La mort de Jésus sur la croix Bonjour à vous pour ce vendredi qui est le jour du souvenir de la mort de Jésus sur la croix. Nous allons donc parler du Christ Rédempteur, Fils unique du Père, Rédempteur. Prends pitié de nous, écoute-nous. Nous prions d'abord le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de toutes tes fidèles. Nous avons donc invoqué le Père Céleste qui est Dieu et maintenant nous invoquons le Fils Rédempteur qui est Dieu. Nous voyons bien que, et nous en avons déjà parlé, que nous demandons pardon à Dieu pour nos fautes et que ce n'est pas par nos propres efforts que nous pouvons obtenir ce pardon, puisque la moindre petite faute a une valeur infinie devant Dieu et que nous qui sommes finis, limités, nous ne pouvons pas recevoir ce pardon, en tout cas l'obtenir comme cela sous forme de mérite. C'est parce que le Seigneur veut nous faire mériter, c'est parce que le Seigneur vient en nous qu'il nous donne cette force de pouvoir participer à cette rédemption, à ce pardon du péché. Le Père et l'humanité étaient donc infiniment éloignées et du coup le Fils qui est éternellement Dieu et qui est éternellement aimé du Père et qui aime éternellement le Père, et bien nous prend notre nature humaine et en prenant cette nature humaine, il devient à la fois le représentant de toute l'humanité, il totalise toutes les personnes humaines dans sa personne à lui, qui est parfaite, et puis il est aussi, il reste le Fils du Père. Et du coup dans sa personne, il y a la grande unité qui fait qu'au nom des hommes, il pourra donner une offrande au Père, et au nom du Père, il pourra amener tout le pardon des péchés à l'humanité. Et pour cela, il va prendre l'inverse de ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire de réussir, de dominer, de mettre de la puissance qui n'est pas forcément un signe d'amour. Lui, il met son amour dans la faiblesse, dans le fait de supporter, d'exercer sa miséricorde, de tout prendre sur lui pour tout porter à son Père. Si nous avons donc des peines, des contrariétés, en les unissant à Jésus qui est en nous par notre baptême, nous sommes configurés au Christ, et bien en prenant ces peines sur nous et en les offrant au Père, nous rattrapons, nous rachetons nos propres péchés par le Fils. Le Fils rachète nos péchés par son humanité, par sa divinité. Et puis nous pouvons aussi, au-delà, pour ceux qui souffrent des choses gratuites, c'est-à-dire qui sont vraiment victimes d'un système injuste et pas simplement de leur faute, nous pouvons racheter aussi les péchés des autres. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous les saints ont porté cela, c'est le sens de la prière de réparation, de la prière de rédemption, et le Seigneur Jésus, qui est Fils de Dieu et qui est Fils de l'homme aussi, est vraiment ce modèle pour cela. Nous offrirons donc aujourd'hui nos souffrances pour nos propres péchés et pour les péchés du monde, pour les péchés de ceux qui peut-être nous paraissent insupportables ou injustes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous, et à demain, dans la joie. Sous-titrage ST' 501